Je vais te présenter mes résultats d'une méthode de training sur le forex Alors accroche toi bien parce que tu risques de faire des bons au plafond quand tu vas voir les résultats On y va maintenant Avant de commencer, inscris toi sur la chaîne youtube en cliquant sur le bouton en dessous de la vidéo Si ce n'est pas déjà fait Et voici mon super fichier excel Non non c'était pour rigoler, le fichier excel c'est pour les bidouilleurs Là je suis sur DarwinX Alors le compte il est récent Là c'est pour le premier mois Et DarwinX c'est un courtier qui est anglais qui est relié à la plateforme MetaTrader Donc ça prend en fait vos performances sur la plateforme MetaTrader Qui les remet ensuite sur le courtier Et qui vous donne des statistiques très détaillées sur vos performances Donc comme c'est sur MetaTrader c'est absolument impossible de tricher Parce qu'on ne peut pas bidouiller MetaTrader Donc pour ce mois d'octobre La performance est de 52,58% C'est pas une blague Donc comment est-ce possible de faire une performance comme ça Bah en fait c'est uniquement du Sun Trading sur le Forex Je travaille uniquement que le Forex Sur un seul time frame toujours le même c'est 4 heures Et uniquement du Sun Trading Donc là je ne vous cache pas que Qu'il y a pas mal de positions où il y avait pas mal de leviers Et bah c'est pas compliqué en trading pour gagner les gros Il faut une position qui va faire un grand mouvement La tenir suffisamment longtemps C'est à dire une semaine voire plusieurs semaines Et mettre du levier Et après ça se donne à la fin une grosse perf Il n'y a pas de secret Par contre évidemment Il y a aussi les effets pervers de ce système C'est que ça Ça la volatilité Ça j'aime pas ça Il va falloir travailler ça Il va falloir affiner le moyen de management Parce que Un compte trading Qui fait la tente 6 C'est pas intéressant Ce qui nous intéresse c'est en fait C'est un compte trading Où il y a une croissance régulière Une courbe de croissance régulière Donc là on a les statistiques de la performance Donc rendement 52,58% Donc ça c'est le rendement du mois d'octobre Max robot ça veut dire la perte maximale Combien j'ai perdu Le maximum de pertes que j'ai perdu Donc j'ai perdu 8,41% Pourcentage de jours gagnant 75% Pourcentage de semaines gagnantes 93,75% Alors on va passer aux actifs horaires Donc là ce qui nous intéresse ici c'est ce tableau Donc nombre de trades 15 Pourcentage de trades positifs 60% Durée moyenne ça je sais pas ce que ça veut dire Trades gagnant moyen 74,52 pipes Le but c'est bien sûr de tenir les positions Les plus longues Bon suffisamment longtemps pour qu'on fasse un gros gain Et trades perdant moyen Moins 12,50 pipes Et pour gagner de l'argent en trading Il n'y a pas de 36 solutions Il faut gagner gros et perdre tout petit 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 Et ensuite bon moi fréquence des trades Donc 0,68 par jour Donc ça je sais pas trop ce que ça veut dire tout ça Session européenne, américaine, asiatique Ça on n'en prend pas compte Exécution positive moyenne 3,90 Donc tout ça c'est encore des statistiques Mais bon moi ce que je vais prendre en compte C'est meilleure exécution positive par trades C'est 44,30 Et pire exécution negative par trades C'est moins 0,87% C'est à dire en fait c'est la C'est mon pire trade Bah du mois de Du mois d'octobre Et ça c'est mon meilleur trade Voilà Ça c'est pour le Pour le mois d'octobre Donc on va essayer de passer Au journal de trading Donc le journal de trading Bon ça montre en fait Le nombre de trades Le levier utilisé La paire de devises Donc là Sur le Du Bah du 0,9 10,019 Alors un trade Un rendement pas de position Sur 44,08 Et un levier 14,35 Donc sur l'euro GBP Donc si je vais loin Ici Donc là je vais 4 trades ouverts Avec un levier De 22,51 Donc vous voyez Il y a quand même Pas mal de leviers Qui sont mis Donc 3 trades Donc c'est toujours C'est que des périodes de devises Euro USD Euro JPW GBP USD De levier 22,82 Donc là on a Les rendements De la position Puis les rendements Sur la période Donc toujours des rendements Positions Pendant une période Puis là Là j'ai 6 trades Et là par contre Là j'ai J'ai eu des pertes Avec des leviers Quand même De 32,25 Là c'est vraiment Des gros leviers Puis là j'ai Pas de pot Là j'ai fait des pertes Et là je sais plus pourquoi La courbe On a pris un coup Ensuite Là on revient Sur des leviers Un peu plus classiques Assez prudents Là levier 3,57 De position ouverte Et puis Et puis 3 trades Ouverts Avec un levier 3,37 Donc là je reviens Sur des On revient sur des positions Un peu plus prudentes Dans des leviers plus prudents Puis après Avant de remettre Le Avant de remettre La sauce Sur les leviers Puisque Si vous faites Une perte importante L'erreur Qu'il ne faut surtout pas faire C'est de continuer A trader Avec les mêmes leviers Il faut On se calme un peu On met moins de leviers Et puis Une fois Qu'on est sur le chemin des gains On remet du levier Et puis Bien sûr Analyser ces pertes Donc voilà Ça c'est Voilà Ça c'était le journal de training Donc maintenant Je vais vous montrer Les positions qui sont en cours Donc les positions Qui sont en cours Alors il y a une position Sur l'euro CHF Donc Voilà Là il y a une position Qui a été prise ici Là il y a eu un renfort Donc là Je vise la baisse Bien sûr Ensuite Il y a une autre position Sur l'euro JP White Donc Là ici Bon il y a un range Donc là Il y a une position Qui a été prise ici Et puis bien sûr Si le prix Bon Qui casse Le A ce niveau Un plus bas Là il y aura un renfort Ensuite Il y a une autre position En cours Et une autre position Sur l'euro GBP Donc là Il y a vraiment Il y a un range Bon là par contre Là au niveau timing C'est pas terrible Ça a été un petit peu trop Bon pas C'est pas terrible Le timing là Et donc là Il faudra Être un peu plus patient A l'avenir Voilà Donc là Là pour l'instant Les perdantes Mais les deux autres Sont pour le moment Gagnantes Donc voilà Ça c'est mes positions Qui sont en cours Actuellement Pour le mois de novembre Voilà Comme tu peux le voir Ces résultats sont dus A beaucoup de leviers Et qui dit beaucoup de leviers Dit timing de sniper Parce que si tu t'amuses A mettre du levier Et que tu es dans le mauvais sens Là t'es mal Et là Ton portefeuille Il va vraiment souffrir Donc voilà Ce que je te propose Je te propose Une formation gratuite Qui va t'apprendre A avoir un timing de sniper Tu peux la télécharger En cliquant sur le lien En dessous de la vidéo Ou sur le lien Qui apparaît A la fin de la vidéo Voilà pour ce résultat De ce mois d'octobre Et je vous dis A bientôt Pour les prochains résultats Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz